Le CREA, centre de recherche sur les écosystèmes d'Altitude, est un organisme de recherche qui s'intéresse aux milieux naturels de montagne. C'est un laboratoire de recherche reconnu par le ministère de la Recherche, on fait de la recherche académique, recherche fondamentale. Et en même temps, on est une association. Et ce statut nous permet de travailler directement avec le public et de partager nos données au plus grand nombre. Ce qu'on cherche à faire, c'est valoriser le patrimoine naturel et scientifique du Massif du Mont-Blanc en utilisant les ressources qu'on produit nous au laboratoire. On cherche d'autres façons, d'autres façons de faire, qui soient peut-être plus proches des gens, faire vivre une expérience différente, un peu hors du temps, à tous ces gens, et à nous aussi. Le Mont-Blanc-Lab est le premier marathon collaboratif qui a lieu dans la vallée de Chamonix. Il va rassembler des artistes, des makers, des développeurs web, des experts du milieu naturel, des scientifiques, des amoureux de la montagne et puis des communicants qui, ensemble, à six, vont imaginer des dispositifs de valorisation du patrimoine naturel et scientifique de la vallée. Je suis dans la catégorie maker. Je travaille dans un Fab Lab des Deux-Sèvres et donc je suis venu aider à réaliser une borne interactive. Et nous, on essaie de trouver un moyen, là, pendant ces trois jours, d'amener ce savoir de manière la plus ludique possible et la plus accessible possible à l'utilisateur. C'est pas pour rien, en fait, qu'on code pour amener de la technique dans un endroit où il y en a besoin. Mais si elle se voit pas, la limite, la technique, tant mieux. C'est qu'on a réussi. Une bonne idée pour Noël. Des idées comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Je suis stupéfait en trois jours à avoir réalisé ça. Les équipes, vous avez dû vous éclater. On comprend le bonheur qui a dû être le vôtre pendant trois jours. Félicitations à tous. Et sachez que, je crois qu'il faut aussi qu'on se pose la question après, c'est de savoir quelle suite on donne et comment est-ce que tout ça matche. C'est vrai que le numérique offre des perspectives absolument incroyables maintenant. On sait qu'on peut développer des choses phénoménales. Pour le département, on est vraiment très fiers d'être partenaires de choses comme ça parce que ça n'a pas de prix. C'est juste magique ce que vous avez réalisé. Nous, ce qu'on espère maintenant, c'est essayer de voir à partir de toute cette émulation, tout ce travail qui a été fait pendant trois jours, comment nous, on peut faire perdurer à la fois les contenus mais aussi, surtout, la communauté du Mont Blanc Lab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501